bonjour à tous les gars bienvenue sur l'heure d'addit du voyageur alors là les gars pour moi c'est peut-être ça c'est le meilleur article que j'ai lu de ma vie c'est un c'est sur meurland furponette on a un site sur lequel je dirais beaucoup plus souvent vous parler de jeux vidéo vu que c'est une manipulation princeps avec la littérature et donc il ya un article que j'avais découvert en 2012 quand j'étais étudiant que j'ai trouvé d'une magnificence extraordinaire c'est un truc moi cette fois que je lui lis j'ai une érection alors j'espère qu'en m'écoutant la lire vous aurez aussi une érection c'est un truc de fou vous voyez analgénostile et tout bah c'est un article en fait tac 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 non mais c'est en gros cet article est très très bien pensé c'est un des meilleurs articles que j'ai lu sur cette chaîne un des trucs les plus intéressants que vous entendrez peut-être sur cette chaîne aussi un mec qui a l'intelligence d'utiliser la culture classique de ces détracteurs pour défendre un médium nouveau en fait et c'est très intéressant et c'est très intelligent donc installez vous prenez un thé un café une bière du whisky posez vous on va regarder on va lire cet article de ouf malade allez de l'horrible danger de lire il nous entraîne vers un univers fantasmé il nous leurre il incite à la violence favorise la dépression et fait l'éloge des conduites à risque il serait temps qu'on prenne enfin conscience de l'horrible danger qui représente aujourd'hui le livre on serait tenté de s'arrêter à une critique purement ludique du livre pour peu qu'on en lise on démontrerait fort aisément leur nullité interactive narration linéaire raisonnement irrespirable de logique écriture rythmée qui fascine le lecteur et le laisse suspendu comme hypnotisé rêver à la page avec l'air d'un crétin et des yeux de merlan frit nous connaissons tous un ou deux lecteurs vieille cousine bête restée fille aussi sèche que barbu adolescent complexé niais et rêveur qui finira drogué sociologue ou les deux à la fois nous ne perdons donc pas nos temps à examiner plus en détail la question puisqu'il est évidemment inutile de chercher plus loin quand l'évidence est manifeste le livre est et restera toujours un piètre jeu ce qui est pas faux à part les livres dont vous êtes le héros non non je vais fin des vannes on continue la lecture parce qu'un article cet article regardez déjà moi j'ai des frémissements là avec l'intro je suis déjà en jeu frétille je frétille comme une pucelle allez un jeune rastaqueur c'est de noir sans vice l'air d'un crétin on dirait un aller génocide je me fous je rigole nous ne nions pas au livre tour intérêt certains ouvrages offrent un potentiel pédagogie indiscutable livres de cuisine almanac traités de droits sur les précurseurs maladroits mais sincères des sérieuses games c'est vous savez des jeux qui parlent d'un sujet genre paper please ou d'histoire of mine qui ont un sujet politique élaboré nous reconnaissons aussi le mérite des quelques courageux auteurs qui eux se proposer avec des livres dont vous êtes le héros une dimension ludique à la littérature il faut donner à ses pionniers boyas balbutiant égaré mais honnête toute notre considération mais il faut en non mais enfin il faut cesser de se voiler la face et l'on nous et l'on nous empêchera pas de démasquer sans scier les réels dangers de la littérature notamment le caractère imminent ment pernicieux de la fiction et de son pulitre appendice les prétendues sciences humaines les riveries philosophiques les racontards de l'histoire le voyeurisme de l'anthropologie on ignore trop souvent faute de fréquenter les libraires oh je comprends les hauts de coeur qui provoque chez les joueurs raisonnables ces odeurs mêlées de poussières de papier moisi les horreurs que cachent les ouvrages apparemment les plus innocents pour avoir pour en avoir le coeur net je me suis résolu à pénétrer dans une bibliothèque publique et j'ai emprunté dire qu'il suffit pour cela de remplir un formulaire une sélection d'oeuvres littéraires un véritable catalogue des horreurs quelques littérateurs ils devraient sortir plus durant les quelques jours qui ont suivi cette pénible expédition je me suis plongé à l'instar d'un égouttier dans une pile d'ouvrages proprement affligeants bien entendu je ne les ai pas plus en entier il y a des limites et pourtant et pour certains c'est à peine si j'osais des feuilletés pourtant en interrogeant scientifiquement quelques lecteurs de mon entourage en observant sous couvert d'anonymat deux ou trois discussions sur internet je peux me faire une idée assez claire cruellement lucide du terrible monde des livres j'en tremble encore c'est un véritable catalogue des horreurs qui trône qui trônait sur mon bureau pas un vice pas une faiblesse humaine dont les auteurs ne faisaient si ce n'est crânement l'éloge du moins le portrait complaisant de la maison tellier infâme claque au délire de droguer des paradis artificiels de l'apologie de la guerre sur quelques prétextes révolutionnaires à celle de l'insubordination politique du fanatisme du religieux qui se camoufle comme des pensées à la plus à la plus totale impliété de prétendus encyclopédistes à chaque page un scandale pour chaque pour chaque sujet scandaleux des milliers de pages tout cela trompé dans une acidité de tout instant noyé sous le fiel de la satyre la plus mesquine arrosé de larmes aux pathos outré quelle manipulation fèdre géniarde eva bovary mais bo marie bovary je prends ce qui vous dit eva bovary mère indigne et larmoyante et c'est insupportable roméo plus agaçant qu'un héros de final fantasy tous ces personnages chichiteux qui se lamentent alors qu'aucun de leurs problèmes ne pourraient être résolus par une résonante taloche d'un commandant shepard fermement tenu par un joueur résolu quelle morale pour les jeunes et là mais les mecs mais oh mais les gars mais ce passage le mec a écrit ça mais bien joué gaga tu sais écrire la oui oui voilà c'est ça que je veux dire je peux dire écran large moi je veux dire des beaux textes paradoxalement non mais franchement cet article c'est de c'est un article pornographique tellement il est bien pensé bien écrit je suis tout tout en sueur comment ne défendrait-il pas leurs vices la lecture initie au vice parents mieux faites vous des lectures de vos enfants et adolescents s'ils ne finissent pas donc qu'ils shoot ils se suicideront pour des tartines s'ils ne plaquent pas tout pour devenir trafiquants d'armes on les retrouvera sadiques ou masochistes à cela rien d'étonnant ce qu'on la coutume d'appeler le monde des lettres est un gigantesque cloaque les critiques littéraires feraient passer les blogueurs associés pour de petits saints à côté de philippe soulier ou de bertrand henry levy david cage est un visionnaire et puis là encore qu'elle venait à quel acide va que je t'accuse que je t'excommunique que je t'anatémise que je me dispute sur les mérites du matérialisme historique sur l'attribution des pièces d'un pied gantier sur le symbolisme d'un cheveu d'un bout de mâleine ou d'un mille pattes on regrette l'ouverture d'esprit et le sens de la mesure des fans de BOR j'entends déjà les reproches la grogne des lecteurs et d'auteurs qui font mine d'ignorer la situation et qui ne voient dans leur pratique qu'un loisir anodin et quoi quand ils ne sont pas défoncés à l'angle qu'ils sont payés par des éditeurs employés par des universités de théologie reconvertie en faculté d'être comment ne défendraient-ils pas leurs vices alors on m'accuse d'être un tartuffe un censeur je prônerai l'autodafé mais pas du tout je prône que l'autodéfense l'acte de défiance un contrôle vigoureux des horreurs qui s'imprime pensez en aux enfants monsieur les auteurs notre vigilance sera votre camisole et si par exact vous n'acceptez pas le contrôle qu'un état bienveillant devrait exercer sur vos activités ce serait avec réticence mais sans scopule que j'utiliserai l'argument massue non je ne suis pas encore là je ne vous rappellerai donc pas que tous les les plus grandes caractes et tous les plus grands criminels tels que tels des lacénaires ont promis ont promu commémorer annoncer leur forfait par des ouvrages sans aller ressortir les pages immondes des grands monstres de l'histoire le sympathique sa part mirat niazavov niazov président du terkmenistan de 1900 à sa mort en 2006 est un prolifique auteur est considéré son magnum magnum opus le rohanma comme un concurrent à la bible et au courant ouvrage dont on connaît la postérité à ce que à ce qu'on sait jamais ce grand démocrate ne cesse ya à créer un jeu vidéo alors un peu de mesure mesdames mesdames les lecteurs les littératrices monsieur les gratte-papiers sachez que les citoyens nous observent et qui demandent si toutefois nous devons tolérer la littérature que nous devons tolérer la littérature un peu de retenue un minimum de décence à rien de moral notre vigilance sera votre camisole notre critique votre corset tenez vous le pourdit rien de lire cet excellent article c'est une jouissance ben ben c'est que du bonheur j'aimerais lire ça plus souvent je vous ressens d'autres frais du merl en frit mais moi je trouve ce pied de nez littéraire contre la littérature à quel presque quelque chose de subversif je sens le miel sucré d'une nouvelle génération qui arrive à son terme vous voyez non mais donc voilà les gars c'était l'ordelier du voyageur on aime les beaux textes on aime les articles de merl en frit on aime les merl en frit tu restes trop longtemps devant ton écran garçon arrête de lire ça va t'emmener vers le vice joue aux jeux vidéo regarde des films disney là comme ça tu resteras calmé dans ton truc dans ton truc réac là voilà un tu te pas de nudité pas de sexe pas de porno attention c'est mal va écouter le chef otaku et ses morales d'esclave allez allez va t'en vous ouais ouais je pars en couille et non non ça fait vraiment plaisir d'avoir partagé cet article avec vous je voulais lire depuis longtemps sur le net c'est très peu trop peu connu il faut que les gens connaissent merl en frit parce que c'est vraiment le meilleur site de jeux vidéo de d'internet c'est le meilleur site de jeux vidéo d'internet allez arrêter d'aller voir les trucs perave de jeux vidéo.com qui se foutent de votre gueule avec des métacritiques et de julien chiez qui sont là que pour vous vendre des putains de jeux qui ont aucun esprit critique aucune culture littéraire allez voir les données analytiques d'un merl en frit d'un masqué des poustas d'un plouf qui eux ont une réflexion sur le médium on veut pas des tests des tests on peut en faire sur tout ce qu'on veut sur un livre sur tout moi aussi je peux prendre des catégories ranger toutes les oeuvres dans une catégorie et faire des calculs de tests non on veut quelque chose de profond on veut quelque chose qui nous fasse réfléchir donc merci merl en frit nous fait réfléchir sur deux vidéos c'est trop rare à l'heure actuelle merci de mettre un pied de nez à la littérature qui sans doute fera appeler zira finkelkraut ou à l'autre condamné à génocide merci pour tout